L'étoile finante de l'athlétisme libanaise, c'est lui, Nour Hadid, a son palmarès les records du Liban, du 60 mètres, 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres. Il y a des erreurs pour 100 mètres, il y a des erreurs pour 100 mètres, et il y a des erreurs pour 100 mètres. Et je, avec la endurance, j'ai le meilleur temps de la réaction, il y a des erreurs pour 100 mètres. Nous avons travaillé dans le premier premier, il y a des erreurs, il y a des erreurs, il y a des erreurs, il y a des erreurs. C'est un peu difficile, c'est un peu difficile de faire. Pourtant, Nour était destiné à une carrière de footballeur, et c'est quand il a rejoint l'armée, qu'il a été repéré, et qu'il a fait ses débuts sur la piste. Et quand on lui demande ce que ça fait d'être l'homme le plus rapide du Liban, son humilité légendaire répond à sa place. Pour devenir à Nour Hadid, c'est du lundi au samedi non-stop, 25 heures par semaine, entre entraînement sur piste et salle de sport. Mais tous ces sacrifices et ces heures d'entraînement ont permis à Nour de réaliser un de ses plus grands rêves. Mais tous ces sacrifices et ces heures d'entraînement ont permis à Nour de réaliser un de ses plus grands rêves. Il s'est passé au début de l'armée, il s'est passé à Nour de réaliser un de ses plus grands rêves, mais il s'est passé à Nour de réaliser un des plus grands rêves et il s'est passé à Nour de réaliser un de ses plus grands rêves. On se dit qu'on a fait tout, mais il y a un état d'éternel à la fin. Je me dis toujours à mon ami, je me disais que je me disais que j'ai juste une fois que j'ai bien joué à l'extérieur. C'est une vraie importante pour moi. Je me disais que je me disais que je me disais que j'ai une femme en l'extérieur. Je me disais que j'ai vraiment l'extérieur avec moi. Je me disais que j'ai bien l'éternel.